En regardant mes vidéos, les amis, vous devez vous dire, mais est-il possible, Rob, d'acquérir un physique sans prendre de produits dopants ? Bien évidemment que oui, mais pour ce faire, il vous faut connaître votre métabolisme, connaître votre corps et vos hormones et être encadré par le meilleur interlocuteur qu'il soit. Et bien évidemment, vous l'avez compris, cet interlocuteur, c'est moi. J'ai donc créé ce quiz pour me permettre d'apprendre à vous connaître. Vous avez une seule chose à faire, les amis, répondre et compléter le quiz. Après cette hécatombe dans le monde du bodybuilding, une question reste en suspens. J'ai ramené des éléments de réponse et d'autres personnes également, mais dans cette vidéo, nous allons approfondir ces éléments de réponse. Et dans une semaine, il y a 7 jours, et dans cette vidéo, vous allez avoir 7 réponses à cette question. Pourquoi les bodybuilders meurent-ils de manière prématurée ? Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire et ça, c'est important. Un, vous abonner à la chaîne et deux, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui me plaît à tant et qui déplaît à tant d'autres. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît. Les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Ludo ? Bah ouais, Rob, on est encore là maintenant pour parler de sujets un peu qui fâchent. Moi, en fait, finalement, quand je suis dans tes vidéos, je parle toujours des trucs qui sont un peu tristes. C'est vrai. Et pour justement, on va enfoncer un peu plus le clou, l'hécatombe dont on a été témoin ces dernières années d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un mec, en fait, qui s'appelle Dave Puccinella, qui a été compétiteur IFBB. Et dans cette interview, il expliquait selon lui les sept causes qui font qu'on a l'impression que les mecs, chaque semaine, ils meurent. Il y en a un qui crève. Et donc, je me suis dit, ça serait intéressant de comparer ces raisons à lui par rapport à toi, ton expérience, et ce que tu peux en penser. Avec grand plaisir. Très bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première. Donc oui, les critères du jury, des jurys, des compétitions successives, qui n'ont fait qu'aujourd'hui encenser, selon lui, la masse à tout prix. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je pense qu'il a tout à fait raison. Quand tu vois les physiques à l'époque d'Arnold Schwarzenegger, après, dans les années 90, qui pour moi était la golden age de ce sport, tu avais des physiques comme celui de Dorian Yates, des physiques comme celui de Sean Ray, des physiques comme celui de Kevin Livron ou de Flex Wheeler. Quand tu vois ces physiques, tu te rends bien compte que, comparé aux physiques qu'on a aujourd'hui, tels que Big Ramy, tels que Rolly Winkler, tels que... Il y en a tellement. Les mecs sont énormes, énormes. Ils sont Nick Walker, qui est gonflé à l'hélium. C'est inhumain, en fait. Et on se doute bien que pour avoir de telles physiques, les gens consomment plus, certainement plus d'aliments, plus de compléments et plus de produits. Et la cause et les répercussions de ce mode de vie, parce que c'est ni plus ni moins qu'un lifestyle, on ne va pas se mentir, mettons vraiment un mot qui englobe les choses de manière globale, ce lifestyle conduit malheureusement à une mort certaine. Donc oui, moi je suis totalement d'accord avec lui. Les critères des juges... En fait, les juges pourraient, s'ils le désirent, arrêter ça. Ils ont été désireux de montrer une autre image du bodybuilding et de permettre d'avoir d'autres catégories qui deviennent plus importantes, en tout cas, qui enlèvent un peu de lumière aux menopens, les catégories menphysiques, les catégories classiques physiques, mais dans ces catégories également, les gens se dopent. La preuve, un classique physique est mort deux, trois jours avant Olympia dans sa chambre d'hôtel. Donc, on peut dire qu'aucune catégorie n'est laissée, n'est épargnée. Les menphysiques font que l'individu lambda, le sportif lambda, le pratiquant lambda peut avoir envie de ressembler à ce type de physique qui sont moins impressionnants que les menopens, mais ce qui va le conduire également vers le dopage. Donc, on peut dire que tu as une catégorie menopens qui n'a eu de cesse de croître musculairement pour que les catégories inférieures ressemblent à ce que nous, on aimait du bodybuilding. Mais ce qu'on aimait du bodybuilding faisait que les gens se dopent. Donc, d'un côté, tu as des gens qui consomment plus de substances pour être l'élite de ce sport. Et d'un autre côté, tu as les gens qui sont le physique mainstream que tout individu qui pratique la musculation sérieusement aimerait avoir, je mets des guillemets là-dessus, se dopent également. Mais ça, c'est les menopens 120 kg, plus finalement des années 2000, fin 90-2000, parce que j'ai l'impression, quand on se souvient de même Bobo Benaziza qui concourait, c'était déjà du menopens, lui ? Absolument, c'était du menopens. Et lui, il était dans des 90 et quelques ? Absolument. Si tu veux, ils ont fractionné les catégories. Tu as des catégories 212, qui seraient la catégorie de Bobo Benaziza ou de Lipris, par exemple, qui auraient gagné des dizaines de fois. Cette catégorie existait à son époque. Donc, ils ont vraiment fait beaucoup de catégories pour que tu aies des publics différents qui puissent s'identifier à ces catégories. Et je ne parle pas des femmes. Les femmes, c'est encore un autre problème. Mais le problème de tout ça, c'est que toutes ces catégories requièrent des produits dopants. Justement, c'est ce qui va nous emmener à la deuxième raison qui pourrait expliquer l'hécatombe chez les bodybuilders. Les produits, on en parle, tu en parlais avant, c'est un peu une synergie avec ce qui se passe. Plus de masse, plus de volume, forcément plus de produits. Sauf que depuis le début, ton discours n'a pas changé. La qualité des produits que les gens pouvaient se fournir avant n'est plus la même que la qualité que les gens peuvent se fournir aujourd'hui. Donc, ça, tu corrobores aussi, je suppose, le fait que les produits ont, malheureusement, un rôle à jouer dans les décès. Les produits sont déterminants dans le bodybuilding. Donc, bien évidemment, quand un individu meurt à cause de la prise de produits, les produits ont une place prépondérante dans cette mort subite. Donc, oui, les produits sont de moins bonne qualité. De toute façon, il faut savoir une chose. Beaucoup de gens, même moi, le premier, on fantasme le fait que lorsqu'on devient pro, l'élite du bodybuilding, le top 10 d'Olympia, on a accès à des super produits, à des pharmacies, à des médecins. Tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, ce n'est pas vrai. Tous les compétiteurs, quels qu'ils soient, que ce soit l'élite ou le mec qui fait le top de Colmar ou Saint-Prix, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde commande à un dealer. Tout le monde se fait avoir sur les produits. Tout le monde ne sait pas ce qu'ils consomment et écoute ce que dit quelqu'un qui lui vend ou voit comment un produit a marché ou une marque a marché sur des gens de ton entourage et quand tu vois des résultats, tu peux juger que ce produit marche. Donc, c'est très compliqué d'avoir des bons produits. Auparavant, on a parlé avec certains de nos intervenants, en pharmacie, tu avais du parabollant, tu avais la testostérone qu'on trouve au corps, tu avais du primobollant. Donc, on pouvait se fournir et avoir des produits de qualité et prendre moins de produits pour avoir un résultat tout aussi extraordinaire. Quand on voit le physique des mecs à l'époque de Benaziza et aujourd'hui, on voit bien que les mecs sont moins secs. À l'époque, les mecs étaient secs mais c'était découpé au laser. On voit bien que les physiques sont beaucoup moins écorchés et donc ça, c'est dû aux produits parce que les mecs prennent beaucoup de produits donc les produits sont de moins bonne qualité, ça c'est sûr. Les produits qu'on peut trouver plus facilement, en vérité, c'est l'insuline parce que tout le monde connaît des diabétiques donc c'est le produit plus facile à trouver de qualité pharmaceutique. C'est pour ça que les mecs sont gonflés comme des baudruches parce que c'est le seul produit où tu sais que la qualité est bonne. Mais tous les autres produits sont déderivés de la testostérone, malheureusement. Aucun labo mainstream qu'on connaît de médicaments qu'on utilise couramment ne fabrique des stéroïdes donc ce ne sont que des laboratoires clandestins. Il faut le savoir. Les laboratoires qu'on connaît font des produits tels que l'hormone de croissance, la testostérone, des cas du rabolin mais pas dosé à 200 mg et du primobolin que certains laboratoires ne fabriquent plus car il n'y a plus d'utilité sur le marché. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile que même quand tu prends de la testostérone qui est faite dans un laboratoire clandestin de qualité, ça reste une contrefaçon d'un médicament qu'une vraie marque fait. C'est comme acheter des fausses Marlboro, ça reste du tabac mais ce n'est pas le tabac de la vraie manufacture. Donc c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Et j'avais fait des vidéos avec des trafiquants qui m'expliquaient que le chimiste pour lequel il bossait avait un laboratoire clandestin et c'est lors de l'instruction qu'il s'est rendu compte de quelle manière travaillait le chimiste car il n'était jamais rentré en son laboratoire. Et malheureusement, ils ne respectaient pas des règles d'hygiène de base que respectent les laboratoires et qui ont des contrôles à maintes et maintes reprises dans toute la phase de fabrication, de production, d'étiquetage et de commercialisation d'un médicament. Je m'en souviens. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'on est tous, on l'a tous fait, on prend tous des produits sans savoir ce qu'on prend. Et tous les mecs qui ont compris des produits ont eu des abscès à la fesse, tous. Tous ont eu une fièvre qu'ils n'auraient pas dû avoir forcément quand ils prennent des produits. L'acné, je n'en parle pas. J'ai même connu des gens, j'ai fait une vidéo d'ailleurs avec un mec qui s'est arrivé, qui piquaient à la fesse comme on pique tous au même endroit et à cause du Will's Roll a dû avoir une ablation d'une partie de la fesse parce que le produit avait stagné à un endroit bien précis. Donc, c'est que le produit n'est pas de bonne qualité. Donc malheureusement, là, c'est encore un autre problème parce que c'est assez intéressant. c'est que si, par exemple, tu étais malade et que je te disais que j'ai des Doliprane à vendre, par exemple, sorti du camion, mais tu n'aurais pas envie de les acheter. Gérer la pharmacie. Gérer la pharmacie parce que pour toi, c'est normal, mais dans le culturisme, on achète des produits en sachant pertinemment que ces produits sont frelatés et surtout, on les achète à quelqu'un qui ne nous dira jamais que ces produits sont de la merde et pourtant, on prend le risque de les prendre, tu vois. Finalement, il y a presque trois facteurs aggravants. On l'avait dit, les compétitions font que tu prends plus de produits. Aujourd'hui, tu prends plus de produits mais les produits de merde et en plus, limite, maintenant, les produits, les mecs, les prennent toute l'année. Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire pour ce milieu, pour les athlètes également, qu'ils soient compétiteurs ou pas, mais c'est également quelque chose qui est très dur pour l'ego, qui est très dur pour l'amour propre parce qu'on est confronté au regard de gens qu'on ne voit pas, qui peuvent avoir un message divin en vous encensant comme jamais on vous a encensé, mais qui peuvent également avoir une parole assassine, mais qui peuvent te blesser à un point que peu de personnes peuvent imaginer. Donc, il faut savoir faire avec. Auparavant, un compétiteur, avant qu'il y ait les réseaux sociaux, son moyen de communication, c'était la presse spécialisée. Donc, ce qui veut dire qu'il faisait du contenu autour d'une compétition parce qu'il avait la shape adéquate pour cette compétition, pour la gagner s'il le peut d'ailleurs. Et pendant cette période-là, il faisait toutes les photos pour les marques de compléments, les marques de vêtements pour lesquelles ils travaillaient et pour les magazines pour lesquels ils travaillaient. À l'époque, on a fait des vidéos où on expliquait que les Waders payaient gracieusement les athlètes qui bossaient pour eux, tels que Mike Menzer, qui prenait une centaine de milliers de dollars par an, pratiquement 10 000 dollars par mois, ce qui est énorme. Même, il y a certains athlètes qui ne prennent pas ça aujourd'hui avec plusieurs sponsors, même avec des milliers d'abonnés. Donc, oui, c'est quelque chose de très grave, ce qui crée un stress pour l'athlète parce qu'il se doit d'avoir une image commercialisable, une image commercialisable qui tient un fil car s'il a un moins bon engagement d'une semaine, d'un mois, d'une année à une autre, il peut perdre tous ses contrats avec ses sponsors. Donc, il se doit d'avoir une image meilleure que celle donc tout ce qui va lui permettre d'améliorer son image et d'être de mieux en mieux parce que les gens veulent voir des physiques secs parce que Instagram, YouTube et TikTok, ça reste de l'entertainement, ça reste du rêve qu'on vend aux gens et des personnes se dévouent, donnent leur vie, donnent leur santé pour pouvoir entretenir la névrose et le fantasme des personnes qui les suivent mais ces gens-là également sont dans une névrose. Lazare Andrzejov l'expliquait très bien quand on a analysé ses vidéos, c'est que vu qu'il avait tout misé sur son image, le jour où son image n'était plus, eh bien le mec a fait une dépression donc ça soulève encore une fois une question, est-ce que on a les héros qu'on mérite comme on dit, est-ce que les personnes qu'on prend pour modèle qui sont nos héros nous partagent un lifestyle qui peut nous permettre de nous améliorer parce qu'eux-mêmes dans ce sport-là on peut se blesser on peut avoir un accident tout peut arriver donc si on n'a rien dans notre vie à part notre image physique Lazare Andrzejov ça a été la tête de gondole ça a été lui qui a fait rêver dans les années 2000 une tonne de gens il a fait même également il a permis à des gens de donner envie à des gens de sa milieu de faire du sport ce qui est très bien d'ailleurs mais lui le fait de ne plus avoir le physique qui a fait rêver tant de gens ça l'a détruit et lui son physique le fait que des personnes n'atteignent pas son physique malgré le dopage malgré les compléments alimentaires malgré la diète malgré l'entraînement malgré cette névrose dans laquelle certaines personnes sont ça les détruit aussi donc ce qui est rassurant d'une certaine manière c'est que le mec qui vous fait rêver il est dans le même bateau que vous parce que vous vous lui bouffez les couilles parce que vous l'adulez mais lui à la limite il vous voit pas donc il s'en fout que t'arrives pas à atteindre ton objectif ça le touche pas mais par contre lui s'il n'est plus comme tu veux qu'il soit ou comme il a été ce qui a fait que toi tu l'as suivi et tu as eu envie d'acheter ce qu'il a à te vendre bah c'est la fin des haricots voilà rebondis sur ce que t'as dit sur le fait que est-ce que ces personnes là justement te montrent un lifestyle une démarche qui va te permettre finalement d'améliorer en tout cas d'être en bonne santé et bien c'est aussi le point suivant sur les causes de pourquoi en fait il y a cette hécatombe et oui parce que justement Lazare Angelov celui qui a finalement emmené le train et même qui a d'ailleurs qu'on est descendu depuis quelques temps il a popularisé un lifestyle qui a fait rêver des millions de personnes mais qui a ramené donc de plus en plus de personnes dans une pratique qui finalement n'est peut-être pas si bonne pour la santé qu'est-ce que tu en penses de ça ? il faut toujours regarder le passé pour essayer d'interpréter le présent quand tu regardes des vidéos de Mitsuri Okabe je vous invite tous vous qui vous dites passionné allez vous abonner à la chaîne de Mitsuri Okabe qui n'a même pas 30 000 abonnés alors qu'il a fait les vidéos à l'époque de tous les plus grands compétiteurs tous les plus grands culturistes de son époque donc c'est lui qui faisait les vidéos de Ronny Coleman de Jay Cutler donc quand tu regardes Unbelieveable de Ronny Coleman tu vois bien tu vois le mec dans sa vie de tous les jours donc le lifestyle du bodybuilder à la base ne faisait pas forcément rêver pour la raison simple c'est qu'on montrait la réalité le mec qui reste tout le temps chez lui qui n'a aucune activité à part manger prendre des compléments et s'entraîner donc ce qui n'est pas forcément glamour mais les réseaux sociaux ont ramené une image romantique du bodybuilding où tu vois des mecs qui ont des vies sociales qui sortent en fait qui ont un physique qui leur permet de socialement se sentir bien de porter des beaux vêtements parce que les mecs sur les réseaux sociaux s'habillent à la mode vont à Mykonos l'été vont à Ibiza sont dans des super boîtes de nuit avec des belles nanas ont des belles montres ont des belles voitures sont bronzés toute l'année je veux dire en fait on en revient au rêve des weather à la base il faut toujours regarder le passé pour interpréter le présent à la base les weather ils voulaient que l'image du bodybuilding soit une image avec le beau mec musclé sur une plage en Californie avec des belles nanas c'est pour ça qu'il a fait venir Schwarzenegger pour être ce fer de lance pour être sa tête de gondole pour être son égérie par rapport à ce lifestyle qu'il voulait véhiculer et dans les années 90-2000 le lifestyle c'était mec de 130 kilos qui passe son temps à bouffer pousser des poids en écoutant du rock et dit light white baby les poissons on va dire Ronnie Coleman on est vraiment le parfait exemple et dans les années 2010 avec les réseaux sociaux on en revient à l'image de départ créé par les weather le couple gaulle on voit bien des mecs comme tu prends Simone Panda avec sa nana par exemple un beau black musclé avec une belle nana un peu métis toujours ces super belles photos voilà l'image que les weather voulaient pour ce sport on en est revenu à l'image du passé qui est l'image du présent pour vendre du rêve et en vérité c'est eux qui avaient raison parce que c'est ça qui fait rêver les jeunes avant ce qu'ils faisaient rêver les mecs comme Ronnie Coleman faisaient rêver des puristes donc ça restait dans des petites salles de quartier et la preuve en est les salles comme le Club Med ou les salles comme les cercles de la forme à Paris enlevaient toutes les haltères lourdes pour ne justement pas avoir cette clientèle et la marginaliser ce qui était une bonne chose en définitive et avec les salles locaux et l'avènement des réseaux sociaux et bien le rêve des weather de base le plan de com fait par les frères weather les gens qui ont inventé le bodybuilding moderne revient au goût du jour et par contre ce qui est intéressant c'est que t'as des blacks t'as des arabes t'as des latinos t'as des blancs t'as des grands t'as des petits t'as de tout style t'as des couples métis tout le monde peut s'y retrouver et c'est ça qui fait rêver ce lifestyle mais malheureusement ah ah bah ouais c'est en fait c'est un sport extrême et c'est là où on peut justement rajouter cette pierre à l'édifice c'est que toutes ces personnes là en fait font un sport extrême sans spécialement s'en rendre compte donc moi c'est un peu c'est ma vision on en avait déjà parlé on se pose pas de questions c'est sûrement si un mec malheureusement s'est tué en formule 1 ou il y a des gens qui se tuent en plongée sous marine par exemple t'en penses quoi justement ? bah de toute façon tout ce qui fait ce sport est extrême en fait le fait de manger 5, 6 même Rich Piana est mangé jusqu'à 9 à 10 fois par jour le fait de prendre une foule de compléments prendre des cachetons à tous les repas prendre des poudres prendre des stimulants et après même prendre des dérivés l'utilisation de médicaments qui sont faits à la base pour les personnes qui ont envie de changer de sexe pour les personnes qui souffrent de maladies dégénératrices de type sida ou cancer oui oui c'est une folie en fait et c'est une folie qui est sciemment organisée parce que la finalité c'est que des personnes peuvent concourir quand ils font 130 ou 140 kilos quand des femmes ressemblent à des hommes ils sont beaucoup plus musclés que des hommes musclés et à qui on dit t'es belle ma chérie de moi c'est on va dire une forme une image de la beauté différente mais qui fait quand même qu'à un moment elles se sentent belles et que dans le regard de personnes on leur dit qu'elles le sont donc oui c'est très grave c'est une assistance à personne en danger c'est une association de malfaiteurs voilà il faut mettre des mots sur les choses et c'est hyper lucratif parce que grâce à toutes ces nouvelles catégories qui ont émergé par l'IFBB et d'autres fédérations il y a de plus en plus de compétiteurs donc de plus en plus de personnes qui payent des cotisations pour concourir et c'est pour ça qu'on voit des Olympias amateurs partout en Europe on voit des Arnold Classic amateurs partout en Europe et il y a des compétitions tous les deux mois voilà et c'est fou quoi même sur les réseaux sociaux qu'on connait vous connaissez tout le monde connait quelqu'un même quelqu'un qui n'est pas forcément dans ce milieu-là connait quelqu'un qui se dit athlète qui se dit athlète se dire athlète je veux dire c'est on a tous besoin de briller dans quelque chose que ce soit dans les études que ce soit professionnellement que ce soit en amour que ce soit en amitié même et je pense que c'est un sport qui permet à des gens qui n'ont rien fait de leur vie qu'ils n'ont pas réussi à briller dans d'autres secteurs d'activité d'autres personnes vont me dire qu'eux ils y sont arrivés mais en manière générale et ça c'est un sport qui leur permet de briller et en plus c'est un sport qui est basé sur le fait de beaucoup manger donc voilà le fait de s'entraîner et de prendre des produits donc c'est quand même plus à la portée ce sport-là qu'un mec qui aimerait gagner un tour de France par exemple ou quelqu'un qui aimerait devenir boxeur professionnel ou je ne sais quoi et vu que beaucoup de gens le font c'est un peu comme une secte des gens se retrouvent dans ce dogme des gens se retrouvent dans ce lifestyle des gens quel que soit le pays dans lequel tu vas quand tu iras dans une salle de muscu ou même dans une compétition de bodybuilding tout le monde parlera le même langage c'est une famille en fait moi c'est une famille on peut dire que je suis un détracteur quelqu'un des gens vont me qualifier même toi qui vas dans une salle de sport où beaucoup de gens te donnent leur point de vue sur mes vidéos mais moi justement je suis là pour dire la vérité il y a un adage qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire surtout pour les personnes qui l'entendent donc oui si certaines personnes se sentent outrées et cataloguées ou même blasphémées quand je parle de ce dont je parle ça veut dire que je suis peut-être dans le vrai donc je devrais peut-être continuer et c'est une sorte de croisade donc c'est une croisade que j'ai pris mon bâton de pèlerin et oui j'espère ne pas être crucifié comme l'a été le Christ pour ce qu'il a fait mais en tout cas moi je pense que ce que je fais est important ce que nous faisons est important et il faut être clivant en fait tu vois voilà il faut essayer d'attirer les personnes qui ont l'audace et l'honnêteté et l'intelligence de comprendre ce que tu veux leur faire entendre et ceux qui ne comprennent pas bon ben je vous aime quand même les amis il n'y a pas de galère bon en tout cas sache que si tu te fais crucifié je viendrai de décrocher peut-être un peu trop tard mais comme tu vas réussir c'est pas très grave grave et on passe on passe au 6ème alors ça j'avoue ce bon vieux Dave Puccinella il met le doigt sur quelque chose auquel je n'avais jamais jamais pensé il parle de l'âge des bodybuilders d'aujourd'hui il explique que dans les années 70 80-90 on arrivait au pinacle à 35 ans on avait fait ce qu'on avait à faire on tirait sa révérence avec le palmarès qu'on avait et c'est tout semblerait qu'aujourd'hui on soit plus sur des âges ou à 35 piges limite tu es dans la fleur de l'âge alors moi franchement je me suis je ne m'en suis pas rendu compte donc toi puisque c'est quelque chose que tu as constaté absolument tu vois que tous les grands compétiteurs des années 90 à un moment ils ont arrêté parce qu'ils ont fondé des familles ils avaient des business moi ils sont passés à autre chose parce qu'ils savaient que à partir d'un certain âge tu mettais trop ton corps à mal et il fallait que tu passes à autre chose et que tu penses à ta retraite tout simplement comme un footballeur qui ne va pas continuer à jouer à 45 ans tu vois mais aujourd'hui les gens vivent je pense que c'est global dans notre société les gens vivent au jour le jour c'est carpe diem c'est advienne que pourra c'est live fast die young voilà vivre vite tu vois c'est hyper important donc les gens sont vraiment focalisés là-dessus sur l'instant présent et ne se projettent pas forcément dans l'avenir tout ce qui compte c'est gagner un titre c'est être le meilleur et tout ce qui te permettra d'être le meilleur et bien tu tu le prendras donc oui les athlètes sont de plus en plus vieux la plupart des athlètes ont la bonne quarantaine en tout cas ont 35 ans ou plus et et c'est un sport où logiquement tu ne fais pas de vieux os c'est un sport où oui tu arrêtes à 30-35 ans parce que tu as ton palmarès et en fait si tu veux ce qui est intéressant tu prends l'exemple de Lianney par exemple il a arrêté quand il a gagné 8 fois monsieur Olympia il n'a pas il ne sait pas il n'a pas persisté comme Ronnie ou comme Jack Cutler pareil pour Dorian Yates pareil il avait une blessure au niveau du dorsal il a quand même gagné Olympia il a décidé d'arrêter donc Schwarzenegger pareil il a fait son comeback son comeback était controversé mais il a quand même il est quand même revenu pour gagner et après il a arrêté donc je pense que les gens avaient l'intelligence d'arrêter pour garder et rester sur une note positive et une note on va dire qui est valorisante quand tu vois Ronnie Coleman les derniers Olympia qu'il a fait qu'il a perdu c'est des swans quand tu vois le dernier Olympia qu'a perdu Jack Cutler bon voilà il n'y avait pas d'intérêt tu vois donc il se paraît donc je pense qu'aujourd'hui les gens s'accrochent parce qu'il y a des sponsors ce qui n'était pas forcément le cas avant c'est également les sponsors également qui te poussent également à y aller parce que comme ça si tu gagnes en tout cas le fait d'être dans la course ça permet de créer une effervescence autour de toi créer du contenu créer de la communication créer du marketing ce qui fait vendre des produits donc il ne faut pas oublier que les bodybuilders surtout les leads sont des produits des produits marketing qui permettent aux fédérations de vendre des tickets qui permettent aux marques de vendre des compléments de vendre des vêtements donc bien évidemment la personne la plus lésée dans le milieu du culturisme c'est bien évidemment le bodybuilder celui qui donne envie aux gens de s'améliorer et de venir les regarder quoi et bien justement là ce que tu dis c'est les gens qui les poussent les fédérations qui les poussent et on en arrive à la septième raison qui peut expliquer cette hécatombe et ça c'est un petit peu ta raison préférée les coachs je pense à ce qu'avait dit Sean Ray sur Sean Nichols qui est l'un des plus grands préparateurs coach de l'histoire de ce sport qui disait qu'il avait du sang sur les mains et Sean Nichols se justifiait en disant que bon bah à un moment lui quand il prenait en main les mecs les mecs avaient déjà fait ils étaient déjà devant la porte quoi tu vois c'est simplement lui qui l'ouvrait mais les mecs étaient déjà là quoi ils avaient déjà appris tout ce qu'ils avaient à prendre c'est pas lui qui leur a fait prendre des produits c'est qu'à un moment l'athlète comme le coach c'est un jeu dangereux parce que l'athlète il prend le coach pour un peu se dédouaner des erreurs qu'il pourrait commettre et d'avoir un bouc émissaire s'il perd aussi l'imprême de santé et même les gens en général vont se servir du coach comme bouc émissaire si un athlète meurt comme l'a fait Chaudra avec Chad Nicholze mais le coach également c'est le modérateur c'est lui qui va dire oui ou qui va dire non qui va dire tu prends 10 cachets plutôt que 2 tu prends pendant 6 mois plutôt qu'un mois c'est lui un moment qui dicte sa loi et qui donne le ton donc il a une responsabilité énorme entre ses mains quelqu'un qui se dit un bon préparateur vu qu'on touche au médical il faudrait qu'il soit accompagné d'un vrai médecin endocrinologue s'il connaît dans les hormones et qui est là pour chaperonner le tout à la virgule près malheureusement ça coûterait beaucoup d'argent et le monde médical est plutôt fermé à cette option ce qui est bien dommage d'ailleurs et ce qui fait que des personnes qui se disent coach préparateur ou ce que tu veux pour moi c'est juste des psychopathes arrivent à gagner des sommes d'argent folles parce qu'on parle de sommes d'argent folles en instrumentalisant en disant à des gens ce qu'ils ont envie d'otendre en leur permettant d'avoir ce qu'ils veulent avoir des produits et le physique qu'ils désirent il y a des mecs comme Danny James qui prennent des 6-7 000 euros pour t'envoyer un mail et il a beaucoup de clients t'imagines et il va pas prendre le temps si toi tu le contactes de faire des choses comme il le fait avec Big Ramy ou avec Yonel Beyekie tu vois donc le problème c'est ça également c'est que t'as des mecs qui ont un tel nom qui font du volume et là ça rigole pas tu vois et personne ne les arrête à un moment pour moi il faut les arrêter pour moi c'est eux c'est eux la chose la plus dangereuse la deuxième chose la plus dangereuse c'est les fédérations pour moi c'est les deux je sais pas lequel il faut arrêter en premier mais c'est les deux qu'il faut stopper mais malheureusement il y a une omerta moi j'ai fait des vidéos avec des coachs des personnes qui m'envoyaient des messages en me disant ils ont eu des problèmes de santé à cause d'eux donc il y a une omerta dans ce milieu où les gens quand ils ont des problèmes de santé n'osent pas en parler n'osent pas se regrouper n'osent pas porter plainte je sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon après c'est leur problème Momo Benazda quand il est mort il avait un coach et je pense que le coach il a dû se sentir mal il avait du sang dans les mains pour moi mais bon après les gens le font le font à l'insu de leur plein gré comme disait Richard Vireng pour moi cette phrase est extraordinaire parce que oui c'est à l'insu de ton plein gré tu le fais de ton plein gré mais à ton insu aussi également parce que quelqu'un te minimise les effets de quelque chose et tu sais que tout le monde prend la même chose donc tu te dis si les gens le prennent depuis des années pourquoi pas tu sais quand même qu'il y a une ligne rouge et au-delà de cette ligne rouge ça peut être très grave mais tu te dis toujours ouais ça va là ça va je gère tout le monde pense toujours gérer jusqu'à ce qu'on annonce à ta mère que t'es mort et là tu seras même plus là pour voir le mal que tu fais aux gens que tu aimes et qui t'ont aimé et qui resteront là à souffrir de ton absence donc moi j'aimerais bien parler à la femme de Momo Bonaziza j'aimerais bien parler à la femme de Joe Meadon qui laisse deux enfants j'aimerais bien leur en parler tu vois j'aimerais bien parler même à la famille de Ronnie Coleman sa femme qui assume quelqu'un qui est handicapé et qui fait quand même plus de 100 kilos tu vois c'est ça qui est important donc je pense que toutes les personnes qui ont eu des problèmes dans ce sport devraient briser cette omerta comme Lex Wheeler comme Ronnie Coleman et dire aux gens ne rentrez pas dans ce sport il est extrême regardez ce que j'ai donné à ce sport moi je vais donner une partie de ma vie une partie de mon corps même tu vois pour gagner quoi ou encore Ronnie Coleman ça restera Ronnie Coleman il est all of fame du bodybuilding mais Joe Meadon tous ces personnes là qu'on oubliera d'ici quelques temps c'est quand même c'est quand même triste tu vois donc moi je pense que oui les coachs ont une place prépondérante dans ce désastre parce qu'on peut appeler c'est un désastre et malheureusement les gens aujourd'hui ont un tel fantasme de faire de la compétition hommes et femmes que tous ces mecs qui communiquent sur les réseaux sociaux avec des avant-après avec des athlètes qui font des compétitions qui gagnent des cartes pro qui se prennent dans les bras qui pleurent qui disent à longueur de journée qu'ils ont acquis leur physique c'est grâce à machin machin qui les remercie comme si c'était cette personne qui avait donné la vie mais d'une certaine manière oui parce que un coach qui fait d'un athlète ce que l'athlète aurait voulu qu'on fasse de lui c'est comme un père qui fait naître un enfant donc tu as cette relation paternelle malsaine parce que le coach ce qui est intéressant c'est que quand toi tu lui fais de la pub ça lui ramène des clients bah ouais donc grâce à ton image ils gagnent de l'argent et les mecs sont assez débiles pour pas s'en rendre compte et après ce qui est marrant c'est que cet athlète même après devient coach donc à longueur de journée tu dis que c'est l'autre qui t'a fait devenir comme ça pourquoi tu veux que je te paye toi pour que tu deviennes comme t'es devenu alors que tu m'as répété à longueur de temps c'est grâce à ton coach que t'es devenu comme ça les mecs ont même pas l'intelligence de réfléchir comme ça ils sont tous débiles et après le mec qui est athlète qui devient coach coach des gens qui eux-mêmes deviendront coach je pense qu'on est arrivé au terme en fait finalement de notre vidéo qui est pas si courte que ça mais je pense que t'es intéressante et importante je suis content que t'aies répondu à ces questions et j'espère aussi que ça va donner aux gens en fait encore un petit peu plus de contexte sur le fait que oui tout ça c'est un grand tout mais à t'écouter j'ai pas l'impression que c'est parti pour s'arranger pas du tout malheureusement on n'est plus dans un train ou dans une fusée qui va trop vite donc moi je dirais que ce milieu n'a pas encore explosé ce sera dans 10 ou 20 ans ça sera encore pire parce que les gens qui ont mon âge et bien seront des personnes encore plus vieilles donc on fera du sport encore plus on sera encore dedans les gens qui ont 20 ans dans 20 ans ils auront 40 ans donc ce seront des parents qui feront du sport et qui pourront certainement peut-être une TRT parce que tout le monde va être là-dedans leurs enfants qui auront une vingtaine d'années feront du sport également donc on peut dire que le fitness n'a pas encore explosé en France il l'exposera de manière exponentielle ça c'est sûr et certain et les gens continueront à prendre des produits peut-être continueront à prendre ce qui peut leur permettre de s'améliorer au même titre que tout dans la vie en vérité si les voitures vont de plus en plus vite les avions vont de plus en plus vite les fusées vont de plus en plus haut je veux dire oui les gens veulent de plus en plus musclés prendre des produits qui peuvent leur permettre de s'améliorer donc aujourd'hui plus personne n'est crédule tout le monde au courant en fait voilà je crois pas ça il y a encore plein de gens et moi je te parle même de mon univers dans lequel j'évolue qui est celui de la santé il y a plein de gens encore qui ne savent pas ce qu'il en coûte aux jeunes pour atteindre les modèles d'aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec les modèles d'hier donc moi je pense qu'il faut rester en tout cas sur cette démarche parce que quand j'en parle il y a encore des gros yeux qui s'ouvrent et qui me disent ah bon il y a encore pas mal de gens qui pensent qu'un pot de prot c'est ce qui fait que tu pètes ta chemise en contractant donc à mon avis au mieux que tu continues à être détesté pour ce que t'es plutôt qu'être aimé pour ce que t'es pas la jalousie ça se méritera toujours plutôt c'est la base bro attention attention je suis en train de vous dire que le milieu du bodybuilding est engrené le milieu du bodybuilding est engrené par des individus comme ça qui se foutent de votre gueule qui ne connaissent rien à la muscu et qui du coup par des petites magouilles et des petites combines 103 et une crédibilité d'office